salut moi je vais vous présenter aujourd'hui la marque extrême donc marque suédoise des skis qui sont fait à la main dans les usines en suède à oré tous les produits viennent majoritairement des forêts autour de oré de manière à conserver vraiment un esprit local donc sur l'année prochaine on retrouve comme cette année la gamme project hommes et femmes en 90 et en 100 au patin donc un ski au mountain en double plaque titanale très puissant très solide sous le pied toujours le front de tir qui existera en 80 et en 85 pour du piste performance avec un noyau un peu plié et une double plaque titanale sur le front de tir 80 l'opinion qui avait été primée expo award 2014 se fait une seconde beauté ils l'ont remodifié de manière à améliorer la spatule et le talon ça tape beaucoup moins donc la construction ne change pas c'est juste que le le bois monte beaucoup plus haut et que l'île d'abeille a été un peu réduit l'anciennement l'opinion chargeur n'existe plus qui était en collaboration et en développement avec ce verli le twist il est remplacé par le reload donc qui sera toujours en double plaque titanale sur la base de l'opinion sauf que il va être un petit peu plus léger en spatule et en talon parce qu'il était un peu lourd un peu trop un peu trop costaud l'opinion carbone reste telle qu'elle donc on prend la base de l'opinion qu'on allège avec du carbone pour de la free rando 98 108 le 80 le 88 est supprimé de la gamme la grande nouveauté c'est le mother tree donc le 95 et 105 qui a été développé avec une collab de chez inspire us qui est un collectif de suédoise elles ont développé le ski parfait sur la même principe que l'opinion avait été fait tout simplement pour proposer le ski all mountain freeride le plus polyvalent aux femmes et le plus léger il a été primé ispo award 2017 pour sa conception et la grande nouveauté c'est ce fusion 95 qui va être en all mountain donc exit les plaques titanales les doubles plaques titanales on conserve un ski et sur les mêmes constructions qu'un opinion un peu plus léger en spatule et un peu plus rigide sous le pied donc on conserve un ski qui va être très puissant en piste mais qui sera très très performant hors piste